Vous êtes sur RTL. On est impatient de connaître votre innovation qui va révolutionner l'approche de cette maladie qui tue chaque année des millions de personnes à travers le monde, le cancer. On pourrait s'attendre, Madame Bréchaud, à une invention qui s'appuie sur les nouvelles technologies avec de l'intelligence artificielle, mais pas du tout. C'est un test sanguin pour dépister précocement le cancer. Une prise de sang qui repère les cellules infectées, c'est ça ? C'est ça, qui repère les cellules tumorales qui sont diffusées dans le sang par les cancers. Il faut savoir que quand un cancer devient capable de diffuser ses cellules dans le sang, c'est le premier acte d'un long parcours qui prend plusieurs années, qui se termine par la formation des métastases. Et les patients avec cancer, dans la très grande majorité, plus de 95%, meurent à cause des métastases. Donc, le fait de pouvoir détecter ces cellules précocement permet d'agir avant que les métastases se forment et donc d'empêcher les patients de mourir. Alors, pardon, mais pourquoi personne n'a imaginé cette technique avant ? Parce que c'est très compliqué ? Alors, parce qu'il y avait des défis technologiques, en fait. Déjà, il fallait bien comprendre comment les métastases se forment et ça, ça a été compris au cours des années. Mais ensuite, on a réalisé que ces cellules qui ont été décrites pour la première fois en 1869, vous voyez, et après recherchées par les chercheurs du monde entier, n'étaient pas détectées parce qu'elles sont rarissimes. Donc, quand je dis rarissimes, ça veut dire dans 10 millilitres de sang, qui est le volume d'une cuillère à soupe, on a à peu près 50 milliards de cellules du sang et s'il y en a une ou quelques cellules de ce type. Dans le fond, vous avez réussi à isoler, à repérer des cellules, vous dites des cellules tumorales, parmi des millions et des milliards de globules blancs et rouges. Et c'est ça qui était compliqué, c'est de trouver les filtres qui étaient propres justement à les arrêter. Vous dites, c'est un test sanguin qui permet de dépister le cancer précocement. Et ça, c'est très important parce que dans le fond, combien de cancers sont repérés très tard ou trop tard ? À peu près 40% des cancers sont diagnostiqués au stade métastatique, donc quand la métastase est déjà formée. Ces cancers-là sont les cancers qu'on sait commencer à diffuser les cellules tumorales dans le sang quand ils sont minuscules. Et c'est ce cancer-là qu'on cible. Parce que ces cancers-là, justement, on les détecte quand le cancer est très avancé et quand on a beaucoup moins de chances, il faut bien le dire, de gagner la bataille. Parce qu'évidemment, plus on les dépiste précocement, plus on les prend bien en amont, des manifestations visibles, mieux on traite et on vain la maladie. Absolument. Ça, c'est vraiment un paradigme qui est certain. Plus on détecte précocement, plus on a de grandes chances d'éliminer la maladie. Parce que le cancer est vraiment un monstre que si on lui laisse le temps, il va envahir l'organisme, mais aussi il va muter lui-même. Donc, les cellules du cancer qui vont s'expandre dans le corps sont toutes différentes. Et quand on applique après ces traitements ciblés qui sont extrêmement coûteux, ces traitements vont cibler la majorité des cellules, mais pas toutes. Ce qui fait que le patient entre en rémission, mais après, il y a des cellules qui ne sont pas mortes, qui recommencent à proliférer et là, on perd la bataille. Tous les cancers peuvent être dépistés dans le sang ? Alors, les cancers invasifs, qui sont d'ailleurs les cancers qui nous font le plus peur. Tu représentes à quelle proportion de cancers ? Justement, à peu près 40%. D'accord. Précisément cela. Qu'ils soient génétiques ou d'origine liée au style de vie ? Tout à fait. De tout type, en fait, on les détecte par leur caractéristique de savoir envahir le sang. Et justement, puisque la technique est très sensible, peut détecter ces cellules quand le cancer lui-même, la masse, n'est pas détectable en imagerie. Et donc, ça, c'est quelque chose qui permet d'arriver vraiment tôt. À l'ère des tests ADN, Patricia Paternelli-Bréchaud, pour dépister des cellules, ça n'est pas dépassé, les tests sanguels ? Ah, c'est une merveilleuse question. Merci beaucoup. En fait, nous détectons les cellules, mais aussi les molécules. Le premier point, c'est d'isoler ces cellules, de faire un diagnostic morphologique comme pour les frottis. Mais, puisque nous sommes, mon équipe, nous sommes biologistes moléculaires, nous analysons également les molécules qui sont à l'intérieur des cellules pour savoir, demain, développer un test qui dit de quel cancer les cellules dérivent et aussi si elles sont susceptibles d'être éliminées par les traitements. Donc, vous le faites aussi. Pardon, si vous avez trouvé la façon de dépister les cancers dans le sang, pourquoi est-ce que ça n'est pas... Ça a été breveté en 2012, votre innovation ? Alors, c'est toute une série de brevets. C'est cinq brevets. Le premier en 2005, et après 2012. C'est toute une série, ce sont cinq brevets. Pardon, si vous avez trouvé la façon de dépister les cancers dans le sang, pourquoi ça n'est pas accessible encore ? Parce que tout avancé de la médecine demande énormément d'études. Et dans ces domaines en particulier, où la méthode est valable pour tout type de cancer, il faut bien voir que pour avoir les avales réglementaires, qui permettent ensuite d'avoir accès au remboursement, il faut faire des études cancer par cancer. Et donc, ça c'est très long et c'est coûteux, évidemment, mais on ne peut pas valider un test qui est valable pour tous les cancers. Il faut suivre la piste cancer par cancer. Et est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes, de ce processus ? Nous sommes en train d'activer toutes nos forces pour trouver les moyens pour faire ces validations, disons qu'on appelle clinique de phase 2, phase 3, sachant que cette méthode a quand même un socle de validation scientifique qui est inégalé de 83 publications scientifiques, complètement indépendantes. Pour traduire, parce qu'on est un peu perdu, quand vous dites, demain, je voudrais que ce test soit banal, remboursé, bon, pour l'instant, il coûte 500 euros, à quel horizon il sera accessible pour nous ? À un an ? À 10 ans ? À 20 ans ? À 50 ans ? Oui, c'est une bonne question, mais je n'arrive pas à répondre parce que ça dépend des moyens qui sont investis. Mais il y a des milliards et des milliards qui sont investis dans la recherche contre le cancer aujourd'hui ? Ah ben non, ce n'est pas aussi simple que ça. Où sont ces milliards, en fait ? Il y a des milliards dans les secteurs privés, mais bon, après, il y a les secteurs publics, il a quand même du mal à investir même des dizaines et centaines de millions, voilà, de cette façon. Donc, il faut trouver la piste et il faut pouvoir y arriver. Mais ça n'intéresse pas tous les laboratoires du monde, votre innovation ? Oui, ça intéresse, mais nous, on doit quand même faire tout le travail pour que ces tests soient remboursés et donc pour faire tout le parcours, comme les médicaments, en fait. Et donc, à ma question tout à l'heure, un an, 10 ans, 20 ans ? Pour le premier cancer, pour les premiers trois cancers, parce que notre projet compte effectivement terminer ce parcours pour trois cancers, c'est à l'horizon de 4-5 ans. Et les autres vont suivre rapidement après. 4 à 5 ans. Donc, 4 à 5 ans, notre test sera susceptible de les dépister, ces cancers en particulier, par exemple, quels cancers ? En particulier, les cancers du poumon ou le cancer de la prostate. Voilà, on a aussi d'autres cancers qui sont dans les pipelines. Oui, dans le pipeline, Patricia Paterlini, Brèche, vous parlez anglais, mais en fait, vous êtes italienne, on l'entend. Oui, c'est tellement courant. Vous êtes venue très tôt travailler en France. Qu'est-ce que vous pensez de la recherche en France ? Je dois à la France la possibilité que j'ai eue de développer ces recherches. D'ailleurs, les brevets appartiennent à nos institutions publiques, l'Université Paris-Descartes, l'Inserm, et l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et donc, je suis très reconnaissante à la France de m'avoir permis de conduire ces recherches. Vraiment, vraiment, sincèrement. Question plus personnelle. Vous êtes dans la recherche depuis des années et des années. Être une femme, est-ce que c'est être exposée au même risque d'autres femmes dans d'autres secteurs ? Harcèlement, pression, rétrogradation éventuellement professionnelle autour d'un congé maternité, ça existe de la même façon ? Vous avez été harcelée, vous, par exemple ? Harcelée, c'est un grand mot, mais oui, j'ai eu des difficultés, comme tout le monde, mais je crois que le secret, c'est ne pas regarder les difficultés, regarder où on veut arriver. Mais donc, ça vous est arrivé, c'est ça la réalité ? Comme à tout le monde. Comme à tout le monde, ou presque, quand même. On ne peut pas exagérer. Vous partez dans la foulée de cette interview à Vienne pour recevoir éventuellement ce prix européen de la recherche. C'est important ou pas ? C'est très important, moi, c'est vraiment un don du ciel, je dois dire, parce que je ne m'attendais pas, et donc un jour, j'ai vu arriver ce message, et oui, c'est magnifique, parce qu'en fait, on ne peut pas se candidater. C'est la commission qui choisit, parmi plus de 100 000 inventeurs, et choisit les inventeurs que la commission estime, la commission que je ne connais pas. Parmi des milliers de brevets, c'est ça ? Oui, oui, parmi des centaines de milliers de brevets. Des centaines de milliers de brevets, vous serez peut-être distingués, on vous le souhaite en tout cas. C'est ça. Mais finaliste, c'est déjà un prix pour moi, je dois dire. Parce que la sélection est tellement, disons, elle est faite sur un nombre tellement large d'inventions. Chaque année, l'Office européen des brevets reçoit 160 000 demandes de brevets, vous voyez. Donc, c'est quand même des nombres importants. Bravo pour, en tout cas, avoir innové avec votre équipe. Oui, mon équipe, surtout, on ne fait rien tout seul. C'est avec l'équipe. Donc, ce test sanguin pour dépister précocement le cancer. Merci à vous d'avoir été notre invitée. Bonne journée, Patricia Vaterlini-Bréchaud. Test qui permet donc d'agir avant la formation des métastases. Merci à vous.